Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse elles sans vous présenter. Nadia Belaoui, je suis présidente du mouvement associatif. Enchantée. Vous bénéficiez d'une expérience professionnelle associative très riche. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en citer les grandes lignes ? J'ai commencé mon engagement associatif très jeune, comme lycéenne et ensuite comme étudiante, où j'ai participé à la fondation d'un réseau d'associations étudiantes qui s'appelle AnimaFac. Puis j'ai rencontré la Ligue de l'enseignement, qui est un mouvement d'éducation populaire qui a bientôt 150 ans. Et c'est ainsi que je me suis ouverte à d'autres associations qui se retrouvent dans le mouvement associatif, qui réunit les grands réseaux associatifs en France. Je pense à Coordination Sud, par exemple, qui réunit toutes les ONG, ou à l'Union Nationale des Associations Familiales, ou au Comité National Olympique et Sportif, qui réunit tous les clubs sportifs du pays, etc. Pouvez-vous nous parler de ce mouvement associatif que vous présidez maintenant depuis plusieurs années ? Depuis trois ans, le mouvement associatif a vocation à se faire l'écho de la dynamique associative, c'est-à-dire, par exemple, de ce que vous faites, de montrer dans ce pays que des gens qui ne sont pas repliés sur eux-mêmes, qui ne sont pas égoïstes, il y en a beaucoup. On compte 16 millions de bénévoles réguliers dans ce pays. Un Français sur quatre est adhérent à une association. Il y a certes plus de retraités parmi les bénévoles que de jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes bénévoles. Donc c'est une France qui marche, une France qui est solidaire, qui mérite d'être plus portée, plus incarnée. Donc c'est le rôle du mouvement associatif. D'accord. Et pour atteindre ces objectifs, quelles sont les actions qui sont mises en œuvre ? Alors, il y a des actions strictement de sensibilisation, de communication. Par exemple, en 2014, nous avons reçu le label Grande Cause Nationale et nous avons conduit une campagne. Vous pouvez encore trouver le petit film qui est passé sur toutes les grandes chaînes de télé et de radio qui s'appelle modestement « J'aime ton assaut » et qui montre justement que les associations sont très diverses et que chacun a une association qui lui ressemble, dans laquelle il peut s'engager, rencontrer d'autres gens qui manifestent une forme de solidarité et d'altruisme et en même temps, y trouver son compte. Parce que s'engager, c'est à la fois aider les autres, mais c'est aussi apprendre beaucoup, s'enrichir soi-même. Bien sûr. Et quels sont vos partenaires ? Et de quelle manière travaillez-vous avec ces partenaires ? Eh bien, nos partenaires, c'est à la fois les pouvoirs publics, parce que les associations sont souvent engagées dans des actions d'intérêt général. Donc elles croisent souvent les collectivités territoriales, les maires en particulier. Et le mouvement associatif, au niveau national comme au niveau territorial, veille à ce que les relations entre les associations et les élus locaux, les représentants de l'État, soient le plus harmonieuses possible, qu'on soit plus dans du partenariat que dans de la prestation de services ou de l'instrumentalisation, voire une forme de clientélisme. C'est quand même un enjeu pour nous important qu'il y ait une indépendance des associations et en même temps une relation partenariale avec les représentants de la puissance publique. Donc un de nos partenaires importants, ce sont les représentants de la puissance publique. Mais le mouvement associatif a vocation à porter la voix des associations aussi en relation avec les syndicats, par exemple, les syndicats de salariés, les syndicats, les organisations patronales, les représentants des entreprises. Et puis, au fond, la société civile, le monde de la recherche. L'idée vraiment, c'est de montrer le visage de la vie associative à tous ceux que ça peut intéresser. Le mouvement associatif fédère environ 600 000 associations sur le territoire. Quel pouvoir a-t-il réellement aujourd'hui au sein de la société après plus de 20 ans d'expérience ? Eh bien, je trouve qu'il n'en a pas assez pour tout vous dire. Je pense qu'on est un pays dans lequel les trains qui arrivent à l'heure intéressent moins que les trains qui ont des problèmes ou qui sont en retard. Et que c'est quelque chose qu'il faudrait clairement changer parce que l'association est un vrai antidote au pessimisme, un vrai antidote au repli sur soi. et qu'on ne sait pas assez que chacun peut s'engager, qu'il soit malade ou pauvre ou en difficulté, isolé. Enfin, on gagnerait dans ce pays à mieux faire connaître justement ce mouvement associatif et à ce qu'il soit plus lisible en fait, que chacun dans sa ville, dans son village, puisse plus facilement avoir des opportunités de s'engager. Les associations aujourd'hui sont sans doute un peu trop fermées sur elles-mêmes, considèrent que finalement ce qu'elles font, c'est très bien et ça peut se suffire. Et le sens du mouvement associatif, c'est de dire que oui, c'est très bien, mais que ça serait encore mieux si on pouvait s'ouvrir davantage à la population. Il y avait une certaine solidarité entre les différents acteurs associatifs. Exactement, des réseaux de solidarité entre associations, au profit des populations aussi. Par exemple, en ce moment, on travaille beaucoup sur le déploiement du service civique parce que pour nous, les associations doivent répondre présents devant, vis-à-vis des jeunes en fait, tout particulièrement. On est un pays qui ne traite pas bien sa jeunesse et là, on a une belle façon d'accueillir des jeunes dans nos associations pour eux et pour nous, pour qu'on se renouvelle et qu'on fasse plus de place à l'avenir finalement. C'est une façon de le faire. Nous avons vu que vous avez signé la charte d'engagement réciproque entre l'État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales, en compagnie de l'ancien Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, d'autres associations telles que l'Association des maires de France. Quels sont les engagements de cette charte ? Je vous le disais, les associations sont très souvent partenaires des élus territoriaux parce qu'elles prennent en charge des besoins sociaux que les élus ont aussi en charge de... Enfin, pour lesquels les élus sont en charge d'intervenir également. Donc cette charte, elle fixe des engagements réciproques. C'est-à-dire que l'État, par exemple, dit, ou les collectivités locales disent qu'ils ont vocation, par exemple, à financer de manière récurrente, régulière, les associations pour que les associations ne se retrouvent pas du jour au lendemain sans ressources publiques, par exemple. Et les associations s'engagent à permettre à l'État le contrôle de l'utilisation de l'argent public. Vous voyez, l'idée, c'est qu'à chaque fois que l'État ou une mairie prend un engagement, les associations de l'autre s'engagent également. Alors ça, c'est très pratico-pratique, où l'argent, ça n'est qu'une partie du sujet. Par exemple, on dit aussi que les associations ont vocation à gagner en diversité, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un président sur deux est un homme de plus de 55 ans et d'une catégorie sociale supérieure. Donc nous, on dit qu'on a vocation à s'ouvrir, justement, à d'autres catégories de la population. Et en face, l'État dit qu'il peut accompagner cette démarche-là, ou en termes de vie démocratique, justement, ne pas s'ingérer dans les choix que font les associations de manière autonome. L'idée, c'est de construire des relations mûres, respectueuses, d'une forme de légitimité qui est celle des associations, parce qu'on est la population qui s'organise, finalement, en direct, dans des cadres libres de citoyens qui ont envie de faire des choses ensemble. Et en même temps, c'est une légitimité qui est forcément moindre que celle des élus qui ont été, vous voyez, qui ont fait l'objet d'un vote de la part de la population. D'accord. Vous parlez d'ouverture. Est-ce que le mouvement associatif, est-ce qu'il a une dimension internationale ? Alors, coordination sud et la coordination des ONG, qui souvent ont une taille internationale, en fait, qui sont rarement uniquement franco-françaises. Un certain nombre de nos membres ont aussi des composantes internationales, mais le mouvement associatif lui-même, en tant qu'organisation, n'a pas d'équivalent dans le monde. Nous avons un certain nombre d'équivalents dans d'autres pays européens, par exemple, mais pour l'instant, nous n'avons pas ni d'équivalent ni de partenaire, vraiment, au niveau international, mais peut-être que d'autres générations que nous le feront. Vous êtes forte de votre engagement en tant que militante associative. Est-ce que vous pensez que les associations jouent véritablement un rôle dans l'innovation sociale, dans le développement territorial et citoyen ? Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, oui. L'innovation sociale aujourd'hui, le développement social des territoires est le fait quasi, enfin, de manière très importante par les associations. Vraiment, s'il y a bien deux réalités fortes de la vie associative, c'est d'une part l'engagement et d'autre part cette capacité à innover socialement, simplement parce qu'on est sur le terrain, en fait, on est nourri par les besoins de la population, par leur capacité d'action, par leur pouvoir d'agir aussi, et que toute la difficulté, justement, c'est d'être capable de le faire grandir, en fait, de faire grandir cette innovation sociale, de déployer sur d'autres territoires. Vous voyez, c'est plutôt cette mécanique-là qui est moins facile. La population a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, et si tout se joue sur le terrain, tout se perd aussi un peu sur le terrain, et c'est pour ça qu'on a besoin d'institutions comme le mouvement associatif pour faire réseau, et puis essaimer, faire remonter au niveau national pour peser vis-à-vis de la décision publique, ce genre de choses. Vous êtes aussi secrétaire générale adjointe de la Ligue de l'enseignement, qui, par l'éducation populaire, essaie d'améliorer le vivre-ensemble. Quel bilan tirez-vous de l'évolution de ce vivre-ensemble sur ces dernières années ? Je ne suis pas pessimiste, pour ma part. Je n'arrive pas à m'y résoudre. Je pense que nous sommes un beau pays, qu'on est confronté à toutes sortes de difficultés, mais aucune, qu'on ne soit pas capable de dépasser, à condition de se souvenir d'un certain nombre de fondamentaux, et peut-être au premier rang desquels notre devise nationale. Si on était simplement capable de viser à la liberté, l'égalité et la fraternité, on serait capable de relever tous les défis. En termes de vivre-ensemble, nous entendons souvent un terme revenir dans la bouche de certains médias, qui est le terme de laïcité. Quelle définition donneriez-vous de cette laïcité ? C'est assez simple. C'est un principe d'organisation de l'État, la laïcité, qui permet d'avoir une religion, de l'exercer, sans porter atteinte à l'ordre public, et qui prévoit que l'État n'intervienne que lorsque l'exercice d'un culte porte atteinte à cet ordre public. Donc il y a une séparation, effectivement, entre l'action de l'État et l'exercice privé de culte. Mais ce qui ne signifie pas que les cultes relèvent de la sphère intime. La laïcité existe précisément pour que puissent cohabiter des cultes différents et des personnes qui n'ont pas de religion dans une même société. Vous pensez qu'il y a peut-être cette solution à la problématique du repli communautaire ? Est-ce que c'est une solution au repli communautaire ? Je ne saurais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est une solution pour vivre ensemble, précisément. Le repli, il est dû à toutes sortes de situations, à la fois objectives et puis subjectives. Donc la laïcité, finalement, n'est pas intrusive. Ce n'est pas une façon d'aller dans votre tête. Donc vous voyez, le fait d'être replié sur soi-même, c'est encore un phénomène différent. Et je crois que l'éducation, des formes de reconnaissance, simplement la lutte contre les inégalités, sont nécessaires pour éviter justement les phénomènes de repli sur soi. La laïcité, c'est finalement beaucoup et très particulier. Ça gouverne simplement l'intervention publique dans le domaine de l'exercice des cultes. C'est déjà énorme. C'est une condition, pour moi, nécessaire du vivre ensemble, en tout cas dans notre pays, qui est actuelle et qui fonctionne. Donc restons sur cette conception de la laïcité plutôt que sur ce qu'on peut aujourd'hui brandir comme laïcité répressive, qui est finalement une forme de xénophobie. Vous parlez d'inégalité. Il y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment d'être discriminées au quotidien. Quel est votre sentiment, justement, concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? D'abord, les discriminations, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité. Donc cette réalité-là, il faut la combattre, clairement, par des politiques de lutte contre les inégalités. Et ensuite, c'est vrai que tout ne se résout pas par des actions... Enfin, il reste toujours des inégalités au bout du bout. Et donc, on a besoin aussi de faire un travail sur les préjugés, sur d'autres mécanismes qui sont peut-être moins rationnels, mais qui contribuent à fabriquer des murs, à construire des murs entre les personnes, les communautés, si on veut utiliser ce mot-là. Donc, pour moi, il faut agir contre les inégalités, lutter contre les inégalités, les réduire, et travailler sur les préjugés. Et au fond, si on pouvait parler moins des discriminations supposées, et davantage s'évaluer, évaluer notre société, à l'aune du sort qu'elle fait aux personnes qui ont le plus de difficultés, on s'en porterait mieux, je crois. Vous savez déjà tes victimes, personnellement, de discriminations, que ce soit dans la sphère privée ou dans le domaine professionnel ? Écoutez, je pense que pour être une femme, porter le nom que je porte, je suis dans une catégorie qui est sujette à ce type de mécanisme. C'est vrai que je suis dans un milieu où les femmes accèdent moins aux responsabilités. Je suis plutôt... Donc, certainement, je suis plus repérable que d'autres profils, mais on peut aussi considérer que j'ai profité de ce profil-là qui m'a fait aussi passer des étapes. Donc, honnêtement, j'ai pour habitude de voir les verres à moitié pleins. Donc, dans cette lutte que nous menons actuellement contre les violences psychologiques, donc de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations du racisme, il y a un constat qui émerge, qui est-ce que beaucoup de victimes qui ont été victimes, justement, de propos ou d'actes discriminatoires avérés, avérés par des condamnations prud'hômales définitives en leur faveur, par des fois des rapports du défenseur des droits ou des plaintes de l'inspection du travail, ces victimes ont beaucoup de mal à accéder à la justice pénale, car la plupart de ces plaintes sont classées sans suite par le procureur, ce qui fait que les auteurs de ces infractions ne sont jamais punis. Quel est votre sentiment sur ce constat ? C'est un formidable projet associatif que d'y travailler et de le faire connaître, parce que ce n'est pas la réalité la plus connue. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la fraude des personnes en difficulté sociale, justement, alors qu'elle ne représente rien par rapport à la fraude fiscale ou même au travail au noir, qui n'est pas le fait des personnes qui travaillent, mais le fait des personnes qui organisent le travail au noir. Donc c'est un parallèle pour moi qui est assez pertinent. C'est vrai qu'il faut faire savoir, il faut donner une voix ou sans voix, finalement. C'est un slogan qui a toujours toute son actualité, parce que c'est toujours difficile pour une victime de survivre à ce qu'elle a vécu, à ce que la personne a vécu. Et même quand on a été reconnu comme étant dans son bon droit, si toute la société a tiré d'autres conséquences, finalement, ou d'autres enseignements de la séquence médiatique, par exemple, concernée, bon, il est difficile de se reconstruire. Donc il y a beaucoup d'associations qui travaillent, justement, sur ce type de choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement besoin de se sentir soutenues. Et vous, quelles seraient vos préconisations, justement, pour que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? Je crois que c'est un chantier inépuisable. Enfin, toutes les sociétés doivent faire ce travail-là en permanence, parce que c'est peut-être plus facile d'avoir peur, au fond. C'est plus facile de se méfier. C'est plus facile de pointer des boucs émissaires que de construire ensemble, que de faire ensemble. Et c'est pour ça que je pense que l'association, au sens, non pas de l'outil juridique, mais le fait de s'associer, de faire ensemble, au-delà de nos appartenances familiales, c'est quelque chose de tout à fait décisif pour ce dont vous parlez. Ça rejoint totalement notre slogan associatif, qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? C'est un très beau slogan. Je le replacerai. Merci, c'est très gentil. Nous vous remercions pour cette expertise. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien ? Évidemment. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie au nom de l'association. J'espère que cette expertise sera profitable à nos téléspectateurs. Et j'espère à très bientôt. À bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –